L'Ukraine dans l'OTAN, une ligne rouge pour la Russie. Le 3 décembre 2024, le Kremlin a lancé un avertissement clair. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN constituerait une menace inacceptable pour la Russie. Vladimir Poutine a qualifié cette perspective de provocation et a brandi la menace de représailles. Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin, a accusé l'administration Biden d'attiser le conflit en fournissant une aide militaire accrue à l'Ukraine. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions exacerbées entre la Russie et l'Occident. La Russie a récemment intensifié ses opérations militaires en Ukraine, revendiquant la prise de deux villages supplémentaires. Des frappes de drones russes ont également ciblé des infrastructures énergétiques ukrainiennes entraînant des coupures de courant dans plusieurs villes. L'annonce du Kremlin souligne le caractère sensible de la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Pour la Russie, il s'agit d'une ligne rouge infranchissable. La réaction de l'Occident ne s'est pas faite attendre. Joe Biden a annoncé une nouvelle aide militaire de plusieurs millions de dollars à l'Ukraine, incluant des missiles Stinger, des munitions pour Imars, des drones et des mines terrestres. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, note Marc Rutte, a réaffirmé le soutien indéfectible de l'alliance à l'Ukraine. La perspective russe, sécurité et sphère d'influence. La position russe sur l'OTAN est profondément ancrée dans l'histoire et la géopolitique. Pour Moscou, l'expansion de l'alliance atlantique vers l'Est représente une menace directe pour sa sécurité nationale. La Russie perçoit l'OTAN comme une relique de la guerre froide, une alliance militaire dirigée contre elle. La Russie s'inquiète également de la possibilité que l'Ukraine adhère à l'OTAN et permette le déploiement de troupes et d'armes occidentales sur son territoire. Ce serait inacceptable pour Moscou, qui considère l'Ukraine comme faisant partie intégrante de sa sphère d'influence historique. Le Kremlin a également exprimé des inquiétudes quant à l'utilisation potentielle par l'Ukraine de missiles à longue portée. La Russie considère ses armes comme une menace directe pour son territoire et a averti qu'elle riposterait si l'Ukraine en faisait usage. La riposte occidentale, soutien à l'Ukraine et dissuasion. Les Etats-Unis et l'OTAN ont réaffirmé leur attachement à la politique de la porte ouverte de l'alliance qui permet à tout pays européen remplissant les critères d'adhésion de la rejoindre. Ils ont insisté sur le fait que la Russie n'a pas de droit de regard sur les décisions de l'OTAN et que l'Ukraine a le droit souverain de choisir ses propres alliances. L'Occident a également souligné son soutien indéfectible à l'Ukraine face à ce qu'il qualifie d'agression russe injustifiée. L'aide militaire et financière à l'Ukraine a été considérablement augmentée ces derniers mois et l'OTAN a renforcé sa présence militaire en Europe de l'Est. Pour autant, l'Occident a également appelé à la retenue et à la désescalade. Les dirigeants occidentaux ont souligné l'importance d'une solution diplomatique au conflit et ont exhorté la Russie à engager un dialogue constructif. Le Mémorandum de Budapest, une promesse brisée. Le Mémorandum de Budapest de 1994, dans lequel l'Ukraine a renoncé à son arsenal nucléaire en échange de garanties de sécurité de la part de la Russie, des États-Unis et du Royaume-Uni, est au cœur du débat actuel. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir violé ses engagements en annexant la Crimée et en soutenant les séparatistes dans l'Est de l'Ukraine. La Russie rejette ces accusations, affirmant que ces actions étaient justifiées par la nécessité de protéger les populations russophones d'Ukraine. Le Mémorandum de Budapest, n'étant pas un traité juridiquement contraignant, son application est complexe. Il n'en demeure pas moins qu'il souligne l'importance des garanties de sécurité dans le contexte du conflit actuel. Vers une solution négociée, urgence et dialogue, la déclaration du Kremlin met en lumière le risque d'escalade incontrôlable entre la Russie et l'Occident. Il est impératif de trouver une issue pacifique au conflit, une solution qui réponde aux préoccupations légitimes de sécurité de toutes les parties. Le dialogue et la diplomatie sont primordiaux. Il est crucial que la Russie et l'Occident s'engagent dans un dialogue constructif afin d'apaiser les tensions et de trouver un terrain d'entente. L'Ukraine ne doit pas devenir le théâtre d'un affrontement entre grandes puissances. La priorité absolue doit être de mettre fin aux souffrances du peuple ukrainien et de trouver une solution durable qui garantisse la paix et la sécurité pour tous.